On te donne deux cercles concentriques de centre-haut et on a représenté ici une partie de ces cercles donc l'arc AB du premier cercle de rayon 5 et l'arc CD du deuxième cercle qui est à une distance de 4 unités du premier cercle et ce qu'on cherche c'est l'angle θ en radian et la longueur de ce deuxième cercle bleu Alors pour cela il faut une fois de plus faire appel à la définition qu'on a apprise sur les angles en radian Lorsqu'on a un angle θ en radian sa mesure est égale à la longueur de l'arc de cercle qu'on a parcouru divisé par le rayon de ce cercle Une autre manière de voir cette équation c'est que la longueur de l'arc parcouru est égale à θ fois le rayon de ce cercle Alors d'abord on peut trouver θ grâce aux données sur l'arc AB et le rayon de ce cercle vert Si on utilise cette équation ici, la première version on obtient que θ est égale à la longueur de cet arc 25 huitième divisé par le rayon de ce cercle vert c'est à dire 5 et on obtient donc 25 divisé par 8 fois 5 25 divisé par 5 ça fait 5 donc on obtient un angle de 5 sur 8 en radian D'accord ? Et maintenant pour trouver la longueur L on peut utiliser cette mesure de θ qu'on vient de trouver 5 huitièmes et le rayon de ce cercle bleu il est de combien le rayon de ce cercle ? Il faut faire 5 plus 4 on obtient 9 ça c'est la longueur OC le rayon du cercle bleu Maintenant on a tout ce qu'il faut pour trouver cette longueur L et on va utiliser la deuxième version de notre équation qui fait le lien entre l'angle en radian la longueur de l'arc de cercle parcouru et le rayon du cercle là on a L est égal à θ donc 5 huitièmes fois le rayon de ce cercle bleu c'est à dire fois 9 et on obtient combien ? on obtient 9 fois 5 45 divisé par 8 et voilà la longueur de cet arc de cercle 45 divisé par 8 et la mesure de cet angle qui est de 5 huitièmes de radian c'est à dire